... Donner à voir ce qui se fait par les associations de terrain et puis étoffer les équipes citoyennes. ... On se connaît mieux, donc on arrive mieux à identifier en cas de besoin d'une personne âgée isolée vers qui l'orienter. ... On a un fort pourcentage dans les Côtes d'Armor de personnes retraitées, je crois que c'est 30% de personnes de plus de 60 ans. Donc forcément, avec l'avancée en âge, on se retrouve également confronté avec les problématiques du vieillissement et de l'isolement social. On a des zones rurales assez importantes, plus dans le centre du département, entre Bretagne, un peu moins peut-être dans les pôles urbains et sur les côtes. Entrez ! Entrez ! Entrez ! Bonjour, comment ça va depuis la dernière fois ? Bonjour, ça va ? Oui, c'est bien. On va se mettre au domino pour changer ? Bravo ! On a fait une première réunion en mai 2015 qui s'est déroulée au Conseil départemental où on a invité largement à la fois les CCAS et les associations signataires et les associations qui étaient référencées dans l'annuaire que l'on avait. et donc on a eu une trentaine de personnes à venir à cette première réunion-là et donc qu'on avait déjà co-animé toutes les deux en disant on est pilote du projet mais on ne va pas le mener toute seule. Et en fait, c'est une co-construction qui s'est faite au fil du temps, au fil des réunions. On a organisé à peu près une réunion tous les deux mois depuis mai 2015. Alors déjà, il y a des acteurs qui ont été signataires au niveau national de la Chambre de Mona Lisa donc Agir ABCD, les Petits Frères des Pauvres et plein d'autres, je les cite, mais qui nous ont rejoints. Des acteurs effectivement qui étaient locaux, qui n'étaient pas signataires forcément au niveau de la Chambre nationale comme des associations de visite à domicile, visite en EHPAD. Et sinon, on a eu des institutions aussi, parapubliques comme la CARSAT, les caisses complémentaires et le conseil départemental effectivement qui aussi fait partie de nos réunions. Du fait qu'il n'y ait pas de statut juridique précis, on est vraiment dans une co-construction, chacun à son échelle. Et en fait, on fait avec les acteurs et petit à petit, on chemine. Et quand on regarde en arrière tout ce qu'on a construit, on avance. En fait, le fait, comme tu disais Virginie, le fait de mieux se connaître fait qu'on avance main dans la main avec les différents acteurs. Il y a une liberté de parole, effectivement, dans les groupes, dans les réunions où les gens s'expriment. C'est ce qu'on a pu voir ce matin. Ils vont vraiment au fond de leur questionnement. Je pense que, comme disait Marivonne, pour ne pas se décourager à un moment, il est important quand même. Il y en a toujours une qui rebooste un peu l'autre. À un moment où, allez, vas-y, il faut que tu me fasses le compte-rendu, tu n'oublies pas les convocations. Enfin, voilà, on se fait des petits rappels de temps en temps pour se remotiver l'une et l'autre. Ou s'envoyer des petits rappels, puis pour échanger. Je trouve que aussi, c'est important quand même. Et ce qui était intéressant aussi dans notre co-animation, c'est que l'une et l'autre, on est engagé dans d'autres mouvements. Toi, tu es engagé au niveau de l'union régionale, des offices de retraités, où il y a également des coopérations départementales dans le Finistère et dans le Morbihan. Moi, ça va être plus au sein des EHPAD ou avec le conseil départemental, etc. On a d'autres implications dans d'autres milieux qui font que ça enrichit notre collaboration à toutes les deux. Je crois que Mona Lisa a un double effet, en fait. C'est qu'on évite que les associations soient aussi dans l'isolement. C'est-à-dire que quand on entend les remarques et les approbations des personnes qui viennent à nos coopérations départementales, qui disent justement qu'elles ont eu de bons échanges, qu'elles ont trouvé très positif la réunion, c'est que justement, elles ne sont plus dans l'isolement. Elles peuvent échanger avec d'autres associations qui ont comme même objectif de lutter contre l'isolement. Donc ça, je pense que c'est le double effet de Mona Lisa. Là, il y a déjà eu deux formations socle. Il y a eu un dépliant qui a été fait par la commission communication pour faire connaître effectivement Mona Lisa au niveau du département, qu'il y ait des références aussi, que ce ne soit pas quelque chose qui est très éloigné aux gens, qu'ils puissent nous contacter facilement s'ils sont intéressés. Il n'y a que quatre équipes citoyennes en fait qui ont signé la charte de l'équipe citoyenne, alors qu'on a sûrement plus que quatre équipes de bénévoles sur le terrain. Et en fait, il faut expliquer que justement, les bénévoles signent une charte de l'association à laquelle ils adhèrent et dans laquelle ils œuvrent. Donc ils partagent forcément les valeurs de l'association, des petits frères, des pauvres, ou le mouvement chrétien des retraités, ou Agir ABCD. Mais au-delà de ça, on valorise en fait l'activité bénévole en signant la charte citoyenne. C'est pour donner à voir en fait au niveau de la coopération départementale et donner à voir aussi au niveau national qu'on est mobilisés pour cette cause nationale qui est la lutte contre l'isolement des personnes âgées. C'est mercredi du coup, chaque mercredi à deux heures.